C'est quelque chose à appréhender. On s'est entraîné sur cette surface toute la semaine et la semaine dernière. C'est vrai qu'il y a pas mal de repères qui changent, surtout au niveau des impacts au sol et du rebond des ballons. Pour nous aussi, en mêlée et en touche, les appuis ne sont pas les mêmes. Voilà, je pense que les deux équipes seront sur un pied d'égalité par rapport à cette surface parce qu'ils ont, j'imagine, pu s'entraîner dessus sur leur terrain en préambule. Et nous aussi, parce qu'on a la chance ici d'avoir cette surface-là disponible pour l'entraînement. Voilà, le toit fermé, ça change. C'est comme si vous jouiez un peu dans un gymnase, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions atmosphériques qui peuvent pénaliser le jeu ou la vitesse de jeu. Donc il y aura des conditions idéales pour jouer au rugby. Non, non, bien sûr que ça sera quelque chose de particulier, surtout pour eux. Voilà, ils ont eu un match particulier le week-end dernier en quittant Colombe. Là, ils auront un match particulier en inaugurant leur stade. Voilà, après, c'est sûr que ça reste une grosse affiche, mais ça revient à un contexte particulier pour eux puisqu'ils vont inaugurer leur nouveau lieu de réception. C'est toujours l'essentiel dans ce sport de pouvoir conserver le ballon pour mettre l'adversaire en difficulté et surtout ne pas se mettre en difficulté. Donc c'est quelque chose qu'on travaille tout au long de l'année. Malheureusement, on a été défaillant dans ce domaine-là face à Castres. Et c'était notre dernier match de championnat. Donc là, on revient dans notre championnat domestique et on aura à cœur de montrer un autre visage là-dessus, bien entendu. Mais après, il faudra être, nous, très efficaces. Et après, ça dépendra de la qualité de l'adversaire. On sait très bien que le Racing, c'est une équipe qui se nourrit énormément des ballons relâchés ou des ballons qu'ils peuvent gratter dans les phases de combat. Donc ça sera à nous d'être très vigilants là-dessus. Bien sûr qu'il y a un problème de régularité, mais qui est attenant à énormément d'équipes sur ce début de saison. Sinon, le classement ne serait pas aussi resserré. Je crois qu'on est sixième aujourd'hui. On est à une poignée de points du dixième, mais aussi on est à une petite poignée de points du troisième ou du deuxième. Donc on l'a vu tout au long de cette saison, avec aussi les clubs qui sont engagés en Coupe d'Europe, en H-Cup, on a regardé. Vous l'avez vu aussi, il y a des choses des fois qui se passent très bien, d'autres moins. C'est une saison où les clubs, pour l'instant, chacun a connu des phases positives et négatives. On va basculer dans la seconde partie de saison. Ce sera à nous de gommer tout ça et d'être beaucoup plus réguliers. C'est un problème général parce que c'est le début de saison et on est confronté à la concurrence des autres équipes. Et des fois, comme je disais, il y a eu des périodes qui nous ont souris et qui ont moins souri à d'autres équipes et vice-versa. Psychologiquement, ce qui sera important, c'est les rencontres qui vont intervenir. Comme tu as dit, il y a trois matchs. Au-delà du classement, c'est le contenu de nos matchs et les résultats qui pourraient avoir un impact psychologique sur le groupe. C'est ni plus ni moins que le résultat parce que le classement aujourd'hui, on le sait très bien. Pour avoir vécu l'an passé où je crois qu'on a été une très belle place en décembre ou début janvier. Et ça a été complètement une dégringolade sur la fin de saison. Donc, on a cette expérience pour nous apprendre que le classement aujourd'hui, c'est une chose. Mais ce qui est important, c'est le contenu de nos matchs et nos résultats. C'est le dernier match de l'année. Et 2017 s'achève par un sommet... 100% rouge et noir. Face au RCT, les Toulousains voudront offrir à leurs supporters un final en apothéose. Stade Toulousain-Toulon, samedi 30 décembre, 20h45, Stade Ernest-Vallon. Sous-titrage Société Radio-Canada